C'est cette chambre, je sais, bon bah oui, ça va être celle-là. La cuisine du camping est fermée, mais enfin, j'ai quand même trouvé de quoi grignoter. Hé... Ma chérie, tu dors ? Euh, bon, je vais me rafraîmer. Tréchir aux douches, il fait très chaud ici, hein, ma... Ah, bonne idée ! C'est vrai qu'il fait chaud ici ! Douche ! Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Il est très bien, il est très bien ! Alors ? On prend pas de douche ? Mais, on est bien là, on a deux minutes, on a le temps, on est... Allez, on est tous pareils ! Tous pareils, tous pareils... Quoique, quoique... Oh... Hehehe ! Voilà ! Voilà ! À true la... Là... Laaa... Allez ! Poussez-vous un peu ! Moi j'ai besoin d'espace. On est là ! Vous prenez tout l'espace, on ne voit que vous. D'abord, qui êtes-vous ? Vous êtes humoriste ? Non, vous n'êtes pas humoriste. Vous avez payé votre... Qu'est-ce que vous faites là ? On ne voit que vous. On ne voit que vous. Mais si vous êtes humoriste, vous allez prendre un passage. Moi, je suis humoriste. Passez un casting. Vous êtes là, on ne vous a pas invité. Passez un casting. Comment ça se passe pour un humoriste qui fait le casting ? Alors, il est là, il est chez lui, tranquillement. Il prend son téléphone, il attend, il passe un petit mail. Comme ça, il prend un petit mail. Alors, d'un coup, le téléphone sonne. C'est qui ? Je ne sais pas, je ne vais pas décrocher encore. Alors, il décroche, et à l'autre bout du fil, à l'autre bout du fil, il l'entend. Oui, c'est bien moi, fantomasse. Non, je déconne, c'est Émilie, des castings qu'on demande qu'à en rire. Dis-donc, ça te dirait de faire l'émission ? Et là, du coup, du coup, l'humoriste décote, il se meut, avec ses petites jambes atrophiées. Il se meut un petit peu comme les vocales, il se meut. Il va jusqu'au moulin rouge, comme ça. Et puis, il arrive comme ça, il fait la sa... Et puis, il fait son sketch devant une place, comme ça, avec plein. Il le foule en délire devant les quatre tribunaux qui sont là. Si ça ne leur plaît pas, ils font comme ça. Alors, il fait son sketch. Il fait son sketch. Alors, le sketch, le début, le début est bien. Le milieu, il est un peu... C'est quoi ça ? Bon, à la fin, on n'entend rien, on ne comprend rien. Catherine Barbas serait là, elle dirait, je n'ai rien compris. Alors, d'ailleurs, le sketch... Mais, écoutez, on a besoin d'espace, on a besoin d'occuper, de faire rire, d'occuper. D'avoir une présence, une énergie, papapapa, papapapa, ça, vous, vous êtes là, comme ça, comme ça. C'est de la bouillie, c'est de la bouillie. Le sketch, il n'est pas mauvais, il est très mauvais, voilà. D'ailleurs, j'emmène Guigui, avec ses petits yeux cruels, il est là, il sénère, il sénère, il appuie. Il sénère, il sénère, il appuie sur le bouton comme ça, et là, poof, il y a poof l'humoriste. Et là, partout, 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 oui, partout, il n'a pas souffert, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, tout ça pour vous dire, est-ce que réellement, vous avez envie de faire cette émission ? C'est pas Fantomas qui veut jouer les terroristes ? Oui, non, ça, c'est Émilie, des castings, justement, franchement, Émilie, les blagues les plus cons sont les meilleures. Ah, ça m'explique ! Some people are lying, and never will they do tonight, let it act ! C'est mon jury, vous l'avez vu, je l'ai vu, le premier ! Eh, oh, Michel, les yeux, c'est pas là, c'est là, hein ? Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble. Allez vous coucher, vous ! Allez vous coucher ! Non mais c'est vrai, c'est pas simple de faire ce métier, quand même, de faire cette émission. C'est vrai qu'on a besoin d'artistes un peu exemplaires, on se dit que pour réussir, il faut faire la traversée de Paris, c'est parti pour une grande vadrouille dans toute la France. Au fond, il n'y a pas de raison que ça marche pas, on n'est pas des corneaux quand même. Et tu te dis, tu te dis si ça fonctionne, je vais faire sauter la banque, un jour je vais gagner un Oscar, et puis je pourrai me payer des grandes vacances, mais ça peut aussi être vite la zizanie, et ça peut vite devenir dans nos têtes la folie des grandeurs. Alors, monsieur de Funès, pour votre éternelle leçon d'humilité, de cœur et d'énergie, merci. C'est joliment fait, avec du rire et de l'émotion, c'est signé Cyril Etes pour son 19ème passage, un hommage à Louis de Funès. Il faut noter ce passage de Cyril Etes, qui je le rappelle sera à Nice les 22 et 23 février dans son spectacle Shaolin, au Jazz Comedy Club, toutes les infos sont sur cyriletes.fr. Attention, il y a Ahmed Sylla qui est revenu derrière vous. Et si vous me permettez, je suis également le 28 à Bourg-les-Valences à l'appart café. Il y a quelqu'un qui veut parler derrière vous, Cyril. Et bien sûr, alors, vas-y, vas-y. Je peux me présenter ? Mais je t'en prie, au contraire. Jean-Claude Moaca. Jean-Claude Moaca, donc du samba show, humoriste. Je le remercie vraiment de s'être prêté au jeu, et je remercie Ahmed de nous l'avoir présenté, parce que... Ah, c'est un copain d'Hamed. On te le connaît. C'est un pote en moi. C'est un pote en moi. On fait de la muscu ensemble, mais ça marche sur lui. Et vraiment, je le remercie, parce qu'on ne se connaissait pas. Ahmed nous a présenté, on a travaillé par téléphone. Ça a été une vraie rencontre, un vrai plaisir. Il a été au top. Vraiment, merci. Le 16 mars, vous pouvez me retrouver au Folie Bergère, avec toute la troupe du samba. Et on espère bientôt, on ne demande qu'à en rire. Et bien, on espère aussi. Merci les garçons pour ce passage. On s'est bien marré. J'espère que le jury s'est tout autant marré. En tout cas, on va découvrir la note de Michel Bernier. Merci beaucoup. C'est un 18. Merci beaucoup, Michel. Jean-Luc Moreau, quelle est votre note ? C'est un 20, carrément. Isabelle Mergaud, 19. Et Jean-Ben Guigui, c'est un 17. Merci infiniment. Jean, il y a le monsieur avec les pectoraux qui vous regarde bizarrement. Je serais vous, je changerais ma note rapido, c'est parce qu'il va y avoir un drame. Tu vois ? Fais gaffe, Jean, je ne pourrais pas te défendre. Je te promets, je ne peux rien faire. Avec toute la meilleure volonté du monde. C'est rien, c'est rien, c'est de la gonflette. Oh, d'accord. Allez, quelques explications, quelques mots. Jean, on dit ça ? Non, j'ai trouvé ça très, très bien. Très, très bien, très drôle. L'apparition du nouveau camarade. La maître Silla qui a réussi sa carrière de culturiste. C'est bien. Et j'ai juste, moi, j'étais un peu gêné juste par la fin où on changeait de genre. Le côté hommage vraiment sentimental qui était bien, mais peut-être qu'il était un peu superflu. J'aurais préféré que ça reste dans le délire jusqu'au bout. C'est tout. Oh, 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 c'est mon avis. Je peux répondre à ça peut-être ? Les gens aiment l'émotion. Allez-y, Cyril, pourquoi ce choix ? Je ne vous cache pas que ce sujet a été très... Contrairement à ce que peut-être que vous pouvez penser, ça a été un sujet très difficile à traiter pour moi. Parce que je pense que vous commencez à savoir que je suis vraiment, vraiment fan de De Funès. Et quand on aime vraiment un artiste, c'est très difficile. Et pour moi, De Funès, c'est aussi trois genres. C'est le visuel que j'ai essayé un petit peu d'installer au départ en rendant hommage au film vraiment culte, aux séquences cultes qu'on connaît. Le délire un peu énergique dans le phrasé, dans la folie. Mais aussi, De Funès, ce qu'on connaît moins, c'est un peu à la fin de sa vie. Après qu'il a été malade, c'est les moments un peu plus de tendresse. Plus dans l'émotion, notamment dans la soupe aux choux, il y a de très très belles scènes. Parce qu'on retient surtout le concours de paix de la soupe aux choux. Mais il y a de très très belles scènes là-dedans. Et j'avais envie un petit peu d'essayer de brasser à mon petit niveau ces genres, on va dire, de Louis De Funès. Alors après, bien sûr, c'est un choix. Isabelle. Oui, en fait, moi j'ai beaucoup aimé ce sketch parce que Cyril ne s'est pas mis en avant, bizarrement. Il nous a fait rire et tout, mais toujours avec une humilité. Je ne sais pas, en nous laissant, en ne s'appropriant pas trop De Funès. Je ne sais pas, c'est compliqué à dire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on reconnaissait De Funès sans tomber dans les caricatures qu'on connaît de De Funès. Avec le nec de lana. Et il se l'est approprié, mais en nous laissant De Funès vivant dans notre mémoire. Et ça, c'est ça, le grand talent, parce que je n'ai jamais vu une évocation de De Funès comme ça. Il n'est pas tombé dans les travers qu'on connaît. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Et en plus, Jean-Claude, c'est votre prénom Jean-Claude ? Oui, Jean-Claude. Et Jean-Claude a été un partenaire, mais excellentissime, de justesse. Amen. Vous vous appelez ? Non, non, j'ai dit amen à ce que vous avez dit. Ah, excellent, de justesse, et dans le regard, et dans tout. Donc, vous faisiez un très beau couple. Et moi, j'ai bien aimé la fin. On va se poser des questions bientôt entre Ahmed. Vous avez passé un bon moment, Cyril, à mon avis. Oui, surtout que quand... Parce que j'ai passé quand même des annonces sur Twitter, tout ça, pour le trouver. J'ai quand même... Rien que l'annonce était rigolote. Je cherche un grand black bodybuildé. D'ailleurs, je t'ai répondu. Oui, tout à fait. Vous m'avez répondu, Jean. Mais ça ne correspondait pas. Isabelle, allez-y. Jean-Claude, vous êtes comédien, Jean-Claude ? Oui, je suis comédien. Et vous jouez l'ensemble ? Oui, oui. D'accord. Vas-y, vas-y, fais du vrai chocolat. Oui, c'est du vrai. Ah, d'accord. Vas-y, fais ta promo. Oui, donc oui, comme je disais, je suis un vrai comédien. Ahmed, c'est mon petit frère. D'accord, ok. Et donc, on fait le samba chaud ensemble. Et le 16 mars, au Foulibergère, je vous invite. D'accord, ok. Ah, et puis il y aura du chocolat. En tout cas, bravo. Merci beaucoup, vous avez le... Jean-Luc Moreau, vous avez mis 20. J'ai trouvé que c'était très réussi. C'était un succès qui était à deux. Isabelle le disait, mais vraiment, j'ai trouvé que Jean-Claude, t'avais une qualité d'écoute. T'étais très juste avec lui. C'était très compliqué de jouer ensemble parce qu'il allait très vite dans son hommage à De Funès. Et ce que tu faisais en tant qu'acteur était vraiment très remarquable et très intéressant. Alors, c'est les deux. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci beaucoup. On termine avec Michel, dernier, dernier, 18. Oui, c'est ton humilité, Cyril, qui fait ta force. Et d'autant plus, effectivement, quand tu rends hommage à quelqu'un dont tu es totalement fan et que tu adores et qui t'a certainement inspiré dans ta vie d'artiste. Et ton humilité, ta façon de faire et puis t'as pas cherché trop et ça, c'était super bien. J'aurais pu mettre 20 parce que vous étiez très bien tous les deux. Mais par rapport à l'angle du sketch et tout, je trouvais des petites choses moins extravagantes que ce que tu aurais pu faire. Mais ça garde tout ton talent. Et bravo, Jean-Claude, aussi. Merci. Il y a un gros succès chez les filles, Jean-Claude. On a bien compris ça. Allez, on fait le total des notes pour Cyril Etesse pour ce nouveau passage. 19e passage dans On ne demande qu'à en rire. C'est parti. 74 points. C'est une belle note. Alors, le public a fait des « Où » sur le 17 de Jean Ben Guigui. Mais est-ce que vous avez mis plus que Jean Ben Guigui ? C'est ce qu'on a envie de savoir. Ah bah attendez, attendez, attendez. On va le découvrir. Voici la note du public et la note finale de Cyril. 18, le public, non ? Oui, bien joué ! Merci beaucoup. Merci à tous. Là, on vérifie parce que parfois, ils mentent un peu. Parfois, ils font du cinéma, mais là, c'est vraiment un 18 de la part du public. Bravo, Cyril Etesse. Pour découvrir toutes les exclusivités de notre chaîne YouTube, plein de contenu inédit, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer là, ici. Facile, non ? C'est très simple.